Bonjour les amis, je suis à Playa de la Stérésitas dans le nord de Ténérife, enfin à Santa Cruz qui est la capitale de Ténérife et comme vous le voyez il fait très beau en ce mois de juillet donc les gens sont à la plage, ils profitent de la mer. C'est une très belle plage ici à la Stérésitas et les Canariens comme tout le monde qui vit ici profitent bien de ces plages et de la mer ici. Donc si vous cherchez un endroit où vivre, un endroit agréable et bien sachez que Ténérife et les îles Canaries sont l'endroit où on a le meilleur climat du monde selon beaucoup de gens qui ont voyagé dans le monde entier. Moi j'y vis depuis maintenant 26 ans, nous sommes en 2021 et je ne voudrais aller vivre nulle part ailleurs. Nous sommes en Europe avec toute la sécurité qu'on connaît ici en Europe. Le coût de la vie est à peu près 30% moins cher qu'en France et qu'en Belgique. L'immobilier est disons équivalent à ce qu'on trouve actuellement en Belgique et en France à part bien sûr les endroits hyper chers. Mais ça reste encore, on arrive à faire des achats très intéressants entre 2000 et 3000 euros. Vous avez déjà le mètre carré, vous avez déjà un très bel appartement donc vous pouvez compter sur cette base là et bien sûr vous pouvez vivre toute l'année comme moi, on a pas mal d'avantage et quelle que soit votre activité et bien vous pouvez bien sûr en profiter. Alors moi je n'ai jamais vraiment vécu avec une activité commerciale faisant appel au tourisme parce que comme vous le savez il y a toujours des hauts et des bas. Par contre ça fait une quinzaine d'années que je fais du business sur internet et là c'est hyper agréable de se faire ça ici. D'une part parce que techniquement on a de très bonnes connexions internet. Ils sont en train donc d'implanter la 5G à peu près partout mais on a surtout la fibre ici à Tenerife avec un giga dans les deux sens donc aussi bien au chargement qu'au téléchargement pour les smartphones, pour le mobile donc moi j'ai un compte illimité donc je peux regarder tout ce que je veux donc pour un coût mensuel fixe donc c'est hyper intéressant et donc on trouve tout ce qu'on veut comme appareil électronique ici que ce soit ordinateur, smartphone, pas mal de compagnies de téléphones comme Novistar ou Orange font des prix très intéressants pour les appareils photos également pour les appareils téléphoniques donc les smartphones. Moi j'ai acheté donc le 12 Pro Max donc l'iPhone 12 Pro Max c'est mon premier iPhone, avant j'avais des Samsung mais comme j'avais des difficultés à transférer les vidéos de mon Samsung vers mon Mac et bien j'en ai eu un peu marre de galérer avec ça et je suis passé à l'iPhone, c'est mon premier iPhone bien que je sois un fan depuis plusieurs années de Mac j'ai toujours utilisé des Mac mais au niveau vidéo, Samsung avait longtemps une avance maintenant Apple a récupéré le retard qu'il avait et on a bien sûr des appareils hyper hyper chouettes pour faire ça, pour prendre des vidéos, pour faire des photos donc la qualité rivalise avec pas mal d'appareils photos beaucoup plus cher donc j'ai déjà fait quelques photos avec cet appareil ici et c'est vraiment fantastique. Donc ici à Tenerife pour moi c'est le paradis, je viens de Belgique donc il y a plus de 26 ans que je suis ici et je voudrais pas aller vivre ailleurs, la nourriture est moins chère, on se sent totalement en sécurité, je travaille donc à la fois dans la bourse, le trading, le marketing sur internet et l'immobilier ça me permet de bouger, de ne pas rester tout le temps devant mes écrans mais vous pouvez faire ce que vous voulez comme business sur internet à partir d'ici. Moi j'ai des clients dans le monde entier pour mes formations au trading et Tenerife vraiment vous voyez on peut en profiter quand on veut, toute l'année on a du soleil ici, le 31 décembre on peut aller sur la plage donc on peut bronzer ici et c'est seulement à quatre heures d'avion de la Belgique et de la France. La langue nationale est l'espagnol mais tous les étrangers sont les bienvenus ici, si vous maîtrisez un peu l'espagnol, l'anglais, l'allemand et bien il n'y a pas de problème, le français il parle un petit peu moins mais je vous assure que l'espagnol pour un francophone c'est très facile à apprendre. Donc n'hésitez pas à venir à Tenerife, Tenerife est une île vraiment aux paysages très divers donc vous avez le sud qui est plus aride et le nord qui est beaucoup plus vert, beaucoup plus joli, il y a des montagnes, vous avez vraiment tout ce que vous pouvez imaginer ici, en hiver il y a même de la neige sur le sommet ici, vous pouvez très bien aller à la neige sur le sommet et venir à la plage le même jour en faisant une heure de route seulement entre les deux points donc c'est assez fantastique. Je peux vous dire que la première fois que je suis venu à Tenerife c'était pour les fêtes de fin d'année, j'ai eu à l'époque, il y a une trentaine d'années, j'ai eu à l'époque des difficultés à trouver une place pour me loger tellement il y avait du monde donc l'hiver c'est vraiment la haute saison ici parce qu'on a bien sûr ce climat totalement exceptionnel ici à Tenerife. Donc je vous invite à venir à Tenerife, il y a bien sûr beaucoup d'hôtels mais il y a aussi donc des particuliers qui louent des appartements, j'ai des clients qui ont acheté des appartements et qui les mettent en location donc vous pouvez également choisir cette option là et c'est vraiment une option intéressante aussi, vous pouvez avoir tout le confort dans de très beaux appartements ici. Donc n'hésitez pas si vous cherchez un endroit pas trop loin de la France et de la Belgique, Tenerife vous voyez que c'est vraiment un endroit je vous assure hyper agréable, on est tranquille, on est en sécurité ici et on a des belles plages ici, on a la montagne si vous aimez les randonnées. Donc je vous conseille vraiment de venir passer quelques vacances, c'est pas très cher ici vous pouvez trouver des vols à des prix très intéressants et une qualité de vie ici extraordinaire si vous cherchez un endroit où habiter je peux vous recommander sans hésitation Tenerife, moi je suis fan. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos, à très bientôt et à très bientôt Abonnez-vous !